Bonjour à toi! Alors, aujourd'hui, je te présente ma capsule sur la décomposition de nombre. Donc, je vais te montrer, en différentes façons, comment décomposer un nombre. Attention, une décomposition de nombre, finalement, c'est comme si tu faisais un calcul mathématique. Si tu additionnes, tu calcules toute ta décomposition, tu devrais arriver à un résultat qui est le nombre demandé. Par exemple, mon nombre à décomposer aujourd'hui est 285 427. Je t'ai préparé quelques exemples et tu vas voir que chacun de mes exemples, si j'additionne, je fais le calcul, je vais toujours arriver à mon nombre 285 427. Voici les deux premières façons que je te présente. Donc, la première façon, c'est que j'écris 200 000 plus 80 000 plus 5 000 plus 400 plus 20 plus 7. Donc, je suis allée avec des différentes positions, avec les valeurs de position. Alors, si je fais mon calcul, c'est sûr que j'arriverai à 285 427. Deuxième façon, j'ai plutôt identifié mes nombres en utilisant la position de chacun d'entre eux. Alors, deux centaines de mille plus huit dizaines de mille plus cinq unités de mille plus quatre centaines plus deux dizaines plus sept unités. Je te présente deux autres façons de décomposer. J'ai utilisé pour le premier exemple la multiplication. Alors, je mets mes parenthèses lorsque je termine ma multiplication et je mets mon addition entre chacune d'entre elles. Deux fois cent mille plus huit fois dix mille plus cinq fois mille plus quatre fois cent plus deux fois dix plus sept fois un. Encore une fois, si je fais mes multiplications et que j'additionne chacun de mes résultats, j'arriverai à 285 427. Une autre façon, plus courte mais aussi efficace, 285 000 plus quatre cent vingt plus sept. Il existe différentes façons de décomposer un nombre. L'important, je te rappelle, c'est que le résultat de ta décomposition doit égaler le nombre qu'on te demande. La deuxième partie est que je vais te montrer comment partir d'une décomposition d'un nombre pour trouver le nombre. Alors, je n'ai pas le nombre, je n'ai seulement sa décomposition. Et ici, j'ai un petit piège. Alors, on va travailler ça ensemble. Toujours pratique de te faire un tableau de numération pour bien être sûr de ton résultat. Si tu ne sais pas comment faire un tableau de numération, tu peux aller voir ma capsule qui parle du tableau de numération, comment te le bâtir. Alors ici, j'ai déjà bâti mon tableau de numération et je vais y aller avec chacun de mes nombres dans ma décomposition. On me dit quatre centaines de mille plus douze unités de mille plus quatre centaines plus quinze unités. Alors, je commence avec mon quatre centaines de mille, je m'en vais le placer dans mon tableau. Douze unités de mille, attention, je ne peux pas mettre douze dans ma colonne unités de mille, j'ai un chiffre par colonne. Donc, j'arrête à unités de mille, j'inscris mon deux et mon un. J'ai donc douze unités de mille. Quatre centaines. Oups, c'est ici mon piège. Alors, je peux mettre mon zéro, mais ici, je ne peux pas mettre mon zéro et mon quatre, j'ai déjà des nombres. Ce que je te suggère, c'est d'aller les placer en dessous. Donc, je vais aller placer mon quatre centaines et je reviendrai dans quelques instants t'expliquer quoi faire avec ça. Et ensuite, finalement, je fais mon quinze unités, j'arrête aux unités, je mets quinze. Pour trouver mon nombre, je vais donc faire une addition. Donc, je vais additionner dans chacune de mes positions pour trouver finalement mon nombre. Alors, dans mes unités, j'ai cinq unités. Dans mes dizaines, j'en ai une. Dans ma colonne des centaines, j'ai le chiffre zéro. Dans la colonne des unités de mille, j'ai le chiffre deux. Ici, dans mes dizaines de mille, un plus quatre. Ça fait donc cinq et des centaines de mille, j'ai quatre. Finalement, j'ai découvert mon nombre qui est 452 015. Alors, j'espère que tu as apprécié ce petit truc. Et n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Merci. Merci.